Je vais toucher juste un petit peu ce matin sur la notion d'honorer la famille de Dieu. Honorer la famille de Dieu. Ok, psaume 68 et le verset 5, verset 5 et 6. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. « Les rebelles seuls habitent des lieux arides. » Ok, les rebelles seuls, en fait, il y a une autre traduction, rend cette phrase-là. « Les solitaires rebelles habitent des lieux arides. » Ok, on peut dire que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de solitaire. Il n'y a pas foi de solitude, mais jamais un solitaire. Ok, psaume 133. Psaume 133. On va lire le psaume dans son intégralité. Contique des dégrés de David. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. « C'est comme la rosée de l'Eremont, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Un texte absolument extraordinaire. Pour ceux qui habitaient dans le sud de Juda, il pleut peut-être deux fois par an. C'est tout. Il pleut beaucoup plus dans le nord, là où se trouve le mont Erremont. Donc, avec la pluie, les pluies sur le mont Erremont descendent, qui remplissent par la suite les lits de rivière, les huisseaux et tout ça, et ça coule partout. C'est-à-dire que cela arrose. Là où les frères demeurent ensemble, Dieu fait pleuvoir ses bénédictions. Je n'ai trouvé nulle part dans la Bible où, là où un homme reste tout seul, il est vraiment dans l'abondance de Dieu. Même depuis la création, dans la perfection de sa relation avec Dieu, il a dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Tout de suite. Tout de suite. Vous imaginez ça? Pas de péché. Aucun empêchement entre lui et Dieu. Pas de blocage dans sa relation avec Dieu. Mais Dieu lui dit, dans cette perfection, écoute mon gars, tiens, je te dis quelque chose. Avec ma parole, je vais créer une chose qui n'existe pas encore. Vous savez que la solitude, cette notion d'être seul, ça vient de Dieu. Et Dieu y crée, parce que chaque fois que Dieu ouvre sa bouche en Genèse, il crée. Hello. Et Dieu dit, il n'est pas bon. Dieu vient créer quelque chose. Il n'est pas bon que tu sois seul. Je ferai pour toi un vis-à-vis. Il n'a pas dit à Adam, je ferai pour toi une femme. Dieu n'a pas dit, je ferai pour toi une épouse. Ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Je ferai pour toi un vis-à-vis. Et le mot est correctement, bien traduit. Pour une fois, la traduction est bonne. Parce qu'en fait, il est composé de deux mots. Le premier signifie de se tenir juste devant. de se tenir face à face. Et puis, la deuxième partie de ce mot en hébreu signifie de l'entourer. de l'entourer. Mes amis, voici la définition d'un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui se tient en face et qui l'entoure. Amen. Il n'est pas au-dessus pour dominer, il est en-dessous pour être dominé. Il est en face. Comme ça, vous avez une vue de 360. OK? Vous voyez tout ce qui tourne, même ce qui est derrière, grâce à la personne en face de toi. Toi, tu ne vois pas ce qui est derrière toi. N'est-ce pas? Mais si je me mettais en face de Stéphane, là, je verrais Blandine. Stéphane ne peut pas la voir. Moi, je la vois. Parce que je suis en face. Et moi, je ne vois pas ce qui est derrière moi, mais Stéphane peut le voir. Stéphane, c'est la puissance de l'amitié. Un vrai ami, Hallelujah, et quelqu'un qui se tient en face et qui l'entoure. C'est juste qu'Adam a eu la bénédiction d'épouser son meilleur ami. Bon. On peut dire aussi son seul ami. Mais bon, bravo. Amen. Et c'est mieux comme ça. Au lieu de chercher une grande romance, au lieu de chercher, comment on dit ça en français? Ton âme, sœur, c'est ça? Que je n'ai jamais vraiment compris le sens de ce mot, mais bon, peu importe. Mais au lieu de chercher la grande aventure, OK, qui va peut-être durer quelques mois, et puis après, alors? Pour nos frères et sœurs qui sont mariés depuis très longtemps, est-ce que c'est la romance qui porte le mariage depuis longtemps, ou l'amitié? C'est l'amitié qui porte. C'est pour ça que soyez des amis avant. Amen. Et c'est pour ça que si vous n'êtes pas encore mariés, bâtissez autant d'amitié que vous pouvez. Amen. Ayez vraiment toutes sortes d'amis. Je sais qu'en France, on favorise vraiment cette amie proche. On ne va pas chercher beaucoup d'amis. On veut juste un ou deux à la limite. Et là, on est. On est vraiment amis. On a alliance jusqu'à la fin de la vie. Ces amitiés sont précieuses. C'est un don de Dieu. Je ne dirai pas le contraire. J'en ai quelques-uns comme ça. OK? Mais ne vous arrêtez pas là. OK? Ne vous arrêtez pas là. Vous avez besoin de la diversité dans la vie. Comme dans la création de Dieu. OK? Pour que la création puisse toujours renforcer sa résistance contre les maladies, contre les virus et les bactéries mauvaises, tu vois, il faut la diversité biologique. Et nous avons aussi besoin de cette diversité dans nos vies. C'est pour ça que notre église est si diverse. On n'a pas du tout une église homogène, à part notre foi en Jésus. Amen. On est très divers. Et gloire à Dieu! C'est mieux pour notre santé spirituelle. Même si c'est un petit peu difficile au niveau de nos interactions, etc. C'est plus difficile de bâtir une amitié. Mais si tu rencontres quelqu'un qui est vraiment différent que toi, au lieu de pousser et de faire une distance, dit, mais waouh, c'est une occasion pour moi de construire une amitié qui me fera du bien. Parce qu'il est vraiment différent que moi. Et j'ai besoin de la différence dans la vie. Amen. La différence n'est en aucun cas, n'amène pas automatiquement à le désaccord. Ça mène à la diversité. C'est à toi de décider si ça a un désaccord ou une diversité. C'est la façon de gérer les différences qu'on décide. Non pas les différences elles-mêmes. Ok. Acte chapitre 2 et le verset 44. Excusez-moi, j'ai dit que j'allais faire les commentaires à la fin des trois textes. Excusez-moi. Acte 2 et le verset 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble insidieux au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y a tellement dans ce texte, et j'aurais bien voulu prendre tout ce matin juste pour parler de ce texte tout seul. Mais j'aimerais juste souligner la dernière phrase. Ok. Dieu rajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Voici ma question. Es-tu un sauvé? Es-tu un sauvé? Ouais? Ok. Très bien. Bravo. Deuxième question. Es-tu un rajouté? Es-tu un rajouté? Qu'est-ce que j'entends par cela? Ok. Il y avait, il semblerait-il, avoir deux processus dans le Livre et des Actes. Le premier, c'était d'amener les âmes à Jésus. Ok. Deuxième, c'était de faire attacher les âmes à l'église. Ok. De les amener à Jésus et les attacher à l'église. Donc, tu es en Jésus, réjouis-toi. Alléluia! Mais, la question aujourd'hui est, est-ce que tu es un rajouté? Est-ce que Dieu t'a fait attacher à son église? Parce que, si je peux dire, ce n'est pas automatique. Est-ce que c'était automatique que tu viennes à Jésus? Est-ce que tu t'es réveillé un jour et puis, tout d'un coup, tu t'es dit « Waouh, je suis chrétien maintenant! » Est-ce que c'était comme ça pour vous? Ah ben non! Il y a eu une démarche à faire, n'est-ce pas? Il y a eu une sorte de reconnaissance que, ok, vivre dans mon péché, c'est mauvais. Je renonce à cette vie en dehors de Dieu, de mener ma vie comme je le veux. Et là, je vais, ça s'appelle la repentance et puis après, je vais croire en Jésus. Il fallait, c'était un processus de deux étapes. Un, renoncer à l'ancienne vie et puis deux, croire, mettre ma confiance en lui. Être à rajouter à l'église, c'est la même chose. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Tu peux venir ici dimanche après dimanche pendant dizaines d'années et jamais, jamais devant Dieu prendre un engagement par rapport à cette famille. C'est extraordinaire. Et on en a pas mal. Et je ne dis pas que vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas mauvais. Je vous explique tout simplement que la situation n'est pas une bonne. pas plus que ma fille. En fait, on a Laura. Est-ce que Laura est là ou est-ce que Laura est partie avec les jeunes? OK. Donc, Laura Wilson. Peut-être que quelques-uns, vous vous souvenez du pasteur Ian et Jenny Wilson. OK. Et lorsqu'ils sont retournés chez eux à Nouvelle-Zélande, ils nous ont laissé leur fille Laura. OK. Elle habite avec nous depuis, bon, bientôt un an et demi. Et là, récemment, pour la Saint-Valentin, je lui ai envoyé une carte. OK. Et dans ma carte, j'ai écrit « À ma fille adoptée ». OK. Voilà. Je ne vais pas vous dire comment tout le reste... Ça ne vous regarde pas. Mais... OK. Mais « À ma fille adoptée ». J'ai aussi donné une carte à mes filles, à ma femme, etc. OK. Mais je l'ai appelée « Ma fille adoptée ». Et elle m'a envoyé une petite carte pour me remercier, pour ma carte que je lui ai donnée. Et dans ma carte qu'elle m'a envoyée, elle m'a dit « À mon père adopté ». C'était vraiment chouette. Donc, maintenant, elle n'est pas adoptée d'une façon légale, juste, dans nos cœurs. Mais c'était, en quelque sorte, ma façon de dire « OK, au bout d'un an et demi, on passe, tu n'es pas juste quelqu'un qu'on héberge. Tu es membre de notre famille. » Et il y avait une sorte de reconnaissance. D'accord ? Est-ce que vous voyez la différence ? Tous les matins, quand je prie pour Rachel, après avoir pris pour Rachel et Rihanna, je prie pour Laura. Je l'ai mis, je l'ai inclus dans mon cœur. Je dis « OK, maintenant, elle fait partie de ma famille. » Donc, je sais dans ma tête que je ne suis pas son père biologique et elle est un super père. Elle n'a pas besoin de deux. OK ? Elle en a un qui est un homme remarquable et je ne cherche pas à prendre sa place. C'est juste une reconnaissance que nous avons une responsabilité pour son âme que je n'aurai pas pour les autres jeunes femmes de l'Église. Vous voyez, quand elles sortent, je fais quelques soucis par rapport à quelle heure elle va rentrer. OK ? Je ne fais pas ça pour toutes les femmes de l'Église, bien évidemment. Je ne pourrai pas. Je perdrai le peu de cheveux qui me reste. OK ? Et Dieu ne m'a pas donné cette grâce, mais elle me l'a donnée parce qu'elle habite chez nous depuis un an et demi et on entre dans ce rôle. Dans l'Église, ce n'est pas trop différent, mes amis. Vous êtes dans cette famille depuis un certain temps. Hallelujah ! Nous t'apprécions. Hallelujah ! Nous apprécions le fait que vous êtes là, que vous êtes au service, que vous faites beaucoup de choses. Mais je pense qu'il arrive un moment là où on se dit OK, mais est-ce qu'on reste visiteur ? À quel moment ? On passe au prochain cap et on se dit voilà, me voici, je m'engage, c'est ma famille, je suis un enfant de la maison et je prends ma place. Amen ! Quelqu'un qu'on invite à dîner chez nous, quand il faut ranger la table et faire les vaisselles, on dit à nos invités restez assis. C'est un honneur. Mais l'honneur des enfants, c'est de faire les vaisselles. Amen ! Chacun est toujours honoré, mais l'honneur s'exprime différemment. Et l'enfant, et tu vois, c'est ça la différence. Un enfant, il prend ça comme un honneur. Il dit, oui, je suis membre de cette famille et je veux maintenant aussi honorer mes invités. Si c'est mon père qui les invite, mais je suis juste un enfant, mais ce n'est peut-être pas la personne que j'ai invitée, pour montrer l'honneur envers notre invité, je vais participer dans le rangement de la table. C'est normal. Tu manges à table, il est normal de ranger la table après. Soit, soit tu prépares la cuisine ou soit tu ranges après. Mais chacun a quelque chose à faire pour un repas. Amen. Et parents, j'espère que c'est comme ça que vous avez élevé vos enfants. Non pas juste de se planquer à table quand il veut, comment il veut, manger ce qu'il veut, et même pas dire merci, maman ou papa, pour le bon repas, et puis il se lève quand il veut, comment il veut, pour aller faire ce qu'il veut. J'espère que ce n'est pas comme ça que vous avez éduqué vos enfants. Amen. Il faut éduquer nos enfants comme quoi la table est le meuble le plus important dans la maison. Amen. Et quand on dit à table, tout le monde est attendu. Et tout le monde s'assoit, on rend grâce à Dieu et on souhaite bon appétit, c'est aussi un honneur. Amen. Et puis après, tout le monde au boulot pour ranger. Et si c'est maman qui l'a préparé, maman doit être l'honorée, principale à table, c'est elle qui reste à table et tous les autres rangent. Et messieurs, si je peux rajouter un petit grain de sel sur ta tête, le grand messieur qui pense que c'est son dû céleste de rester à table pendant que les bonnes femmes rangent la table, sentez-vous maintenant corriger. quelles que soient vos traditions, quelles que soient votre culture d'origine, Amen. Un homme, il est véritablement un vrai homme, un vrai mec, si vous voulez, quand il se lève en premier pour aider à ranger la table. Amen. et de dire à sa chérie, chérie, c'est toi qui l'as préparé, merci, toi tu restes à table et moi je range. Aidez-moi les gars parce que j'ai certains regards maintenant. j'ai des regards qui tuent, alors là. Seigneur, seigneur, ok. J'aimerais vous parler du mot koinonia, koinonia, k-o-i-n-o-n-i-a, koinonia, k-o-i-n-o-n-i-a, koinonia. Koinonia, c'est l'un de ces mots dans le Nouveau Testament très important, surtout dans le langage de la première église. Koinonia, en gros le mot signifie la communion fraternelle ou la fraternité, mais ça signifie aussi le partage. Le partage. Ok. Et il y a une très bonne image aujourd'hui lorsqu'on parle de la bourse. On parle, normalement quand on parle de la bourse il y a deux choses. si je ne me trompe pas des mots en français. Il y a des actions et il y a des obligations. Je ne vais pas vous donner un cours dans l'économie, ce n'est pas ma place, mais la différence pour ceux qui ne le savent pas parce que c'est important pour comprendre le mot. Une obligation, c'est un prêt. Tu prêtes ton argent à une entreprise, il va investir cet argent et puis tu touches certains dividendes. donc, en cas de faillite, une entreprise est obligée d'honorer ses obligations en premier. D'accord ? À cause de cette obligation, c'est pour ça qu'on les appelle les obligations. Mais à cause de ça, ok, les dividendes sont moins importants que les actions. Une action c'est différent. Une action, tu achètes une part de l'entreprise. Tu achètes une part de l'entreprise et en quelque sorte tu deviens en partie propriétaire de l'entreprise. Ok ? Donc, le mot koinonia signifie actionnaire. Signifie actionnaire. C'est-à-dire que tu achètes une part de l'église. Alléluia. Est-ce que vous entendez la différence dans notre langage ? Ah, où est-ce que tu vas aller ce dimanche ? Oh, je crois que je vais aller à l'église de Robert Baxter. Je ne suis pas le seul actionnaire ici. Tu vois, quelqu'un qui dit je vais aller à mon église. Lui, il est actionnaire. C'est mon église. Ici, c'est ma famille. Et comment ça se fait dans ton église ? Mais tu parles duquel ? De laquelle ? Tu parles de l'église catholique, tu parles de Bonberger ? Parce que Bonberger, c'est mon église. Mais ce n'est pas mon église comme si Robert Baxter est le seul propriétaire, le seul actionnaire. Alléluia. On ne parle jamais de l'église à Jérusalem étant l'église de la preuve entre Pierre. Amen. Pourquoi on dirait aujourd'hui c'est l'église de Robert ? La seule façon qu'on peut le dire c'est si on décide un jour d'implanter une église en Martinique dans la ville du Robert. Là, on pourrait dire c'est l'église de Robert. Ok. Mais ici, ce n'est pas l'église de Robert, d'abord c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, c'est notre église, c'est notre famille, c'est la famille de tous ceux et celles à qui Dieu a donné cette grâce de venir et de s'y attacher. Alléluia. Amen. Un participant, un participant, un actionnaire. Aujourd'hui, je vois deux tendances. Il y a la tendance d'être consommateur. Mais Dieu nous appelle à être tous les collaborateurs. Amen. Pas juste être un consommateur, mais être collaborateur. Alléluia. Pour moi, la prospérité que Dieu nous donne et la richesse que Dieu nous donne, c'est que nous avons suffisamment de collaborateurs de pouvoir toujours donner une table bien suffisamment approvisionnée pour que tous ceux qui ont faim puissent venir le dimanche matin à manger à leur satisfaction. Qu'on n'aura pas besoin de dire « Toi, tu n'es pas un collaborateur, cherche une autre église. » On ne va pas dire ça. Notre cœur est un cœur inclusif. On veut que tous ceux qui traversent cette porte là-bas puissent dire « Ah, je suis bien là, je suis bien là, je mange bien, je suis bien, je suis, je suis, je touche la présence de Dieu, je vois l'amour fraternel, je bois, je mange à ma satisfaction, je retourne à la maison rempli, satisfait, encouragé, édifié et prêt pour une nouvelle semaine. » Alléluia. Sans exception. Le problème, c'est que si le nombre de consommateurs dépasse le nombre de collaborateurs, il y a une sorte de mauvaise santé spirituelle qui s'installe et qui se développe. Et nous pouvons le constater dans des églises qui grandissent tellement vite, ils n'ont pas le temps nécessaire, le temps qu'il le faut pour faire de nos consommateurs des collaborateurs. Ils arrivent à un certain stade là où il y a un manque de cohésion, un manque d'unité et un véritable manque de soins fraternels. Alléluia. Dieu nous donne une belle croissance. On grandit chaque année, on grandit. Pas énorme, ce n'est pas le réveil, mais on grandit chaque année. Il y a plus de monde que l'année précédente. Et ça suit cette progression depuis des années maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, je voulais lancer cet appel. Aujourd'hui, j'aimerais dire à nos consommateurs qui peut-être ne se sont pas encore sentis vraiment libérés dans leur cœur de dire, OK, je déclare ouvertement, c'est ma famille, qu'on a besoin de vous. Amen. On a besoin de vous. Et c'est bien d'être consommateur et vous serez toujours bien accueillis ici. Tous les consommateurs. C'est pour ça qu'on fait le stream. C'est que tout le monde en France puisse se connecter à ceux qui veulent et prendre ce que Dieu fait ici. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu riche. Amen. Il nous a donné une richesse et une générosité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour coloniser, c'est pour partager. C'est pour partager. C'est de donner librement. Librement, nous avons reçu, librement, nous donnons. Alléluia. mais il arrive un moment où j'espère que ta conscience va te dire, ça fait combien de temps que tu viens à cette table et que tu bouffes bien. Et peut-être, il arrive un moment où tu peux te proposer une fois pour ranger la table et faire la vaisselle. Alléluia. Amen. Comment faire? Il y a pour moi quelques étapes que j'aimerais partager avec vous. Première étape. Première étape. Numéro un. Inscrivez-vous pour la feuille d'annonce, s'il vous plaît. Là, c'est le pasteur qui vous demande. Ce n'est pas par gentillesse. ce n'est pas juste un petit papier avec lequel tu vas décorer le mur de ton salon à la maison. Cette feuille d'annonce est très importante, plus pour moi que pour vous. Si vous écoutez attentivement les annonces du dimanche matin, vous n'avez même pas besoin de la feuille d'annonce parce que toutes les annonces de l'église passent en annonce. Mais pourquoi la feuille? Pourquoi la feuille est importante? Sur le stand d'info, qui est ce stand qui est juste là-bas. Tous les faits d'annonce sont là et tous les faits d'annonce sont nominatifs. Vous savez pourquoi? Pour qu'à la fin du dimanche, je saurai quelle famille était là et quelle famille n'était pas là. Parce qu'on récupère les faits d'annonce. Et Catherine, Pierre-Léandre, Catherine, lève la main, je ne te vois pas. Voilà, elle est là-bas. Elle me fait maintenant, parce que Samuel le faisait avant, maintenant c'est Catherine, elle me fait un petit tableau qui était là, qui n'était pas là. C'est bien de savoir quand les gens ne sont pas là. Moi, pourquoi? Parce que je prie pour vous. Vous vous rendez compte? La feuille d'annonce, la liste des gens sur la feuille d'annonce, c'est ma liste de prières. Et tous les jours, j'amène ces gens devant le Seigneur. Alléluia. Tous les jours, j'amène ces gens devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu le bénis, tu la bénis, au nom de Jésus. Seigneur, je sais ce qui se passe dans cette famille. Seigneur, tu es là, au nom de Jésus-Christ, et je libère ta grâce aujourd'hui, sur cette famille. Alléluia. Si quelqu'un nous appelle, en demandant la prière, la première question que je me pose, mais déjà, le nom, ça ne me dit rien. Ah oui, mais je viens dans cette église depuis six ans. Ah bon? Pourtant, ton nom de famille, ça ne me dit rien. Je regarde sur la liste de la feuille d'annonce, il n'est pas. Je dis, mais comment quelqu'un peut venir pendant six ans jamais s'inscrire pour la feuille d'annonce? Hello. Tu vois, pour moi, c'est vraiment la toute première étape. OK? Maintenant, si vous venez, il faut m'envoyer un signal, parce que, vous voyez maintenant, vous, vous regardez combien de gens sur l'estrade? Est-ce que vous vous souvenez le nom de tous les musiciens et chanteurs qui étaient sur l'estrade tout à l'heure? Oui. Oui. Oie, 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 oie. Aidez-moi, ma chérie tendre. OK? Oui, mais pour la grande majorité de nous, on ne se souvient même pas de ceux qui chantaient tout à l'heure à peine il y a quelques minutes. Comment voulez-vous que je me souvienne qui est devant moi maintenant? Tu vois, il faut comprendre que moi, je vois un groupe, je ne vois pas les individus. Hello? Vous me voyez, vous savez si je suis là ou si je ne suis pas là. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul. Moi, ce n'est pas le retour. OK? Sauf si tu t'endors. Là, je te vois. Le gars avec la tête comme ça en train de ronfler, oui, il se voit, il se voit. Tu ne peux pas trop te cacher quand même. OK? D'accord. Mais tu vois, la feuille d'annonce, c'est ça ce qui m'aide à te voir. Et sans ça, je ne te vois pas. Il faut comprendre ça. Donc, s'il vous plaît, avant de quitter la salle ce matin, OK? Tu vas aller au comptoir. Alors là, il faut peut-être des volontaires pour ce matin. Il faut aller auprès du comptoir. Et si on n'est même pas encore prêts, mais on va prendre juste une feuille de papier et vous allez nous laisser votre nom de famille et au moins votre adresse mail. On préfère aussi un numéro de téléphone là où nous pouvons vous joindre. D'accord? Pour la plupart des Français, c'est un portable. OK? D'accord? Mais c'est un minimum, mais au moins, et même en le faisant, vous ne vous déclarez pas forcément un membre. Vous vous déclarez un participant. OK? Si vous n'avez pas encore la conviction que c'est votre famille définitive, mais que pour ce temps-là, vous venez, la feuille d'annonce, c'est pour vous quand même. D'accord? Deuxième étape. Deuxième étape. Prendre le baptême d'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Prendre le baptême d'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous ne l'avez pas encore reçu. On va faire les baptêmes bientôt. Pasteur Jean-Pierre, est-ce qu'on a fixé la date ou c'est toujours... Voilà, c'est toujours en discussion. Ce serait au cours de ce mois-ci ou du mois prochain, je pense. Donc, si vous n'avez pas encore passé par le baptême d'eau, je ne vais pas faire tout un prêche maintenant parce qu'il me reste vraiment peu de temps. Mais dans le livre rouge, Tom 1, de la vie chrétienne, vous pouvez le trouver sur le comptoir, il y a deux chapitres nécessaires pour vous. Le chapitre sur le baptême d'eau et le suivant, c'est le chapitre sur le baptême du Saint-Esprit. D'accord? S'il vous plaît. Et même en plus, livrer ton solde pour 5 euros, ce n'est pas trop cher. OK? Si vous n'avez pas 5 euros, venez demander au pasteur Jean-Pierre. OK. Il faut passer par le baptême d'eau. Il faut prier pour que Dieu te donne le baptême du Saint-Esprit. Tout est expliqué dans ses livres. Et avant le dimanche où on va faire le baptême, il va y avoir une formation, une séance d'enseignement menée par le pasteur Jean-Pierre sur le baptême d'eau. Donc, si vous voulez vous mettre sur la... Parce qu'il faut savoir qu'on n'accepte que 10 personnes parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. Donc, et je pense qu'il y a plus que 10 dans l'Église qui ont besoin de le recevoir. Donc, vous avez un intérêt de venir rapidement à la fin du culte après avoir signé pour votre fédénance. Venez voir le pasteur Jean-Pierre. Un petit mot sur les familles nombreuses. Si vous avez un enfant qui est majeur, il faut que votre enfant majeur, même s'il est né dans l'Église, même s'il a été présenté en tant que bébé dans l'Église, il a fait les poussins, les agneaux, les lions, les aigles, groupe de jeunes et jeunes adultes. OK? S'il a fait tout ça, mais il est majeur, il faut qu'il s'inscrive de sa part, OK? De son plein gré pour la fin d'annonce. Il n'est pas automatique que ton enfant, si ton enfant atteint 18 et il ne s'inscrit pas, il est enlevé de la liste. Et maman ne l'inscrit pas pour lui. Il est majeur, il sait comment écrire. OK. OK, numéro 3, rapidement. Je vous exhorte très fortement de participer régulièrement au culte et aux cellules. Le culte, dans un sens, parce qu'il nous manque de la place, la salle est remplie, mais vous vous rendez compte, on a en moyen un tiers de tous nos membres absents chaque dimanche. Un tiers. OK? Tant que ça ne dépasse pas les 40%, ça va. OK? Mais comme vous voyez, on ne peut pas prendre l'autre tiers qui est absent ce matin. il n'y a pas de place. OK? Mais j'aimerais vous fortement encourager. La Bible dit de ne pas négliger notre rassemblement. Je crois que cette exhortation est dans la Bible parce qu'aussitôt que le Nouveau Testament, les gens commençaient déjà à négliger un peu. C'est la tendance humaine. Nous essayons, nous travaillons pour que le culte soit percutant chaque dimanche. OK? Mais on a besoin vraiment de votre... Pourquoi la participation? Comme des parents, comme une maman qui prépare le repas pour ses enfants et réfléchit. Est-ce que le repas est bien équilibré? Est-ce que le repas va faire du bien à mes enfants? Etc. Etc. Nous faisons la même chose. Et on essaie vraiment à tous les dimanches à amener un repas qui est bien équilibré et bien pour votre santé spirituelle. si Dieu vous a rajouté, rajouté à cette famille et vous a donné la constitution qui a besoin de cette nourriture. Si vous vous en privez, comment voulez-vous espérer que votre vie spirituelle ira de mieux en mieux? Parce que vous êtes destiné à ce repas. Donc, même si vous n'êtes pas, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas venir, au moins, connectez-vous au stream internet et profitez. Hallelujah. Amen. Les cellules, très important, nos cellules. Nous avons combien de cellules? 19 cellules. Hallelujah. Nous avons une bonne participation dans les cellules. Combien vous assistez à au moins une cellule dans l'église? Levez la main. Ok? C'est très bien. mais on n'est pas encore même à la moitié de nos adultes. Ok? Et c'est ça ce qu'il faut changer. Pourquoi? Parce que on ne veut pas juste une église de consommateurs, on veut une église de disciples. Ça, c'est notre mission. Et tu as besoin de connaître tes frères et ça pour grandir. Ok? Si tu es parent avec des petits-enfants à la maison, là, franchement, ça serait difficile. Je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Mais nous avons un système de cellules très flexible. On peut même concevoir des cellules avec trois personnes en plein milieu de l'après-midi ou un après-midi lorsque les enfants sont à la maison. On peut même proposer peut-être même venir et faire une cellule chez toi. Il y a toutes sortes de possibilités pour nos cellules. Ok? Mais le pire, c'est de rester inactif et non engagé. D'accord? Et Blondel, lève-toi, s'il te plaît. Blondel, c'est notre délégué, mon délégué pastoral pour les cellules et franchement, il fait un travail remarquable. Allez, est-ce que vous voulez bien l'applaudir? Et derrière vous, juste devant la salle sonneau, il y a une espèce de, comme une carte de Paris qui montre là où elle existe toutes nos cellules. Blondel, avec son équipe, sera là derrière pour vous rencontrer à la fin du culte. Mais je vous exhorte vraiment, il est temps de vraiment s'attacher à la famille et on peut le faire à travers les cellules. Et puis pour terminer, Catherine, si tu peux prendre le clavier, s'il te plaît. Trouvez Proverbe, chapitre 3, s'il vous plaît. On va terminer avec cela. J'aimerais vous parler un petit peu de votre participation à la famille, votre participation financière. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas repasser les corbeilles. Ne vous inquiétez pas, on a fait, à la fin, nous venons faire les comptes pour l'année 2013 et l'Église vraiment est en bonne situation financière. et lorsqu'on est en bonne situation financière, c'est là qu'il faut enseigner parce qu'on n'a pas la pression d'être en manque. Mais j'ai été touché par cette statistique que malgré le fait que le nombre de personnes participant au culte augmente bien depuis l'année dernière, nos offrandes ont diminué légèrement par rapport à l'année dernière. En plus, nous avons eu moins d'intervenants et moins d'offrandes spéciales. Ça veut dire que quoi que l'Église grandit, ce qui est donné financièrement diminue. Donc, il pourrait y avoir plusieurs raisons. Un, les gens qui viennent dans l'Église sont peut-être nouveaux dans le Seigneur, ils ne savent pas qu'il faut donner. Peut-être ils pensent que lorsqu'on prie, Dieu fait pleuvoir les billets de 50 euros. Pourquoi pas? Dieu peut-il le faire? Il pourrait, si l'on vit. Mais il préfère utiliser son peuple. Il pourrait y avoir plusieurs raisons. On a aussi un nombre de jeunes adultes et étudiants qui sont toujours dépendants de la famille. Ils sont dans les études, ils ne travaillent pas encore. Ils sont là, ils sont pleins de feu, gloire à Dieu, alléluia, mais au niveau des ressources, ils sont très limités. Il y a ceux qui sont au chômage, il y en a d'autres qui sont foyers monoparentals et les charges sont tellement élevées que franchement, avec le peu qu'ils touchent, ils ont à peine de quoi manger. Nous pouvons trouver dans l'Église plein de raisons. OK? Et je ne veux en aucun cas que quelqu'un qui est vraiment en situation difficile se sente culpabilisé. Ce n'est pas du tout l'objet de mon exhortation. Simplement, regardez rapidement Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je ne sais pas combien vous voulez plus de mou dans vos cuves, mais bon. je dirais une paraphrase moderne, tes comptes bancaires auront toujours de l'argent. Voilà, OK? Honore l'Éternel. Et juste trois points et on va terminer avec cela. OK, numéro un. Pourquoi je donne dans les offrandes? La première raison, c'est pour honorer mon Dieu. Honorer le Dieu qui m'a donné le souffle et qui m'a donné la créativité et les capacités de travailler. Amen. Honorer. C'est tout. Honorer. Pas obligé. Honorer. Ce que vous voyez est la différence. Dans l'Ancien Testament, il y avait un système d'obligation. Il fallait donner, il fallait donner, il fallait donner. Je ne dis pas que le devoir n'existe plus. Je dirais tout simplement que Dieu nous a donné un pouvoir qui triomphe le devoir. Laissez-moi le redire. Dieu nous a donné un pouvoir qui triomphe le devoir. Le devoir est toujours en bas. OK? Le devoir est toujours là. Mais il nous a donné un pouvoir qu'une fois qu'on marche dans le pouvoir de donner, je peux donner. Je peux donner. Même si je suis pauvre, je peux donner. Alléluia. Amen. On marque chapitre 12 à partir de verset 41 juste, vous pouvez le noter. Marc 12, 41. Jésus était assis auprès de la trésorerie du temple. OK? Il était là. Et la Bible dit simplement qu'il analysait tout ce que les gens donnaient. Et Dieu le permettait de voir l'attitude du cœur et aussi avoir une connaissance de son niveau de richesse. Chaque personne. Parce qu'il fait ce commentaire, Jésus lui a dit, voilà, il y a ceux qui donnent par leur superflu. Comment il savait? Dieu lui donnait une part de connaissance pour connaître les revenus de la personne et son état de richesse. Et je lui dis, ce que cet homme a donné avec cet or et tout le reste, ben franchement, c'est pas grand chose ce qu'il a donné. Il a donné. Ok. Ça va? Je reviens. Ah, il est de retour. Bon, pas pour longtemps. Oui. Est-ce que c'est moi? Là-bas. Ah, c'est là-bas. Ok. Pour terminer. Et lorsqu'il voit une veuve qui arrive, petite femme, qui a mis deux petites pièces dedans, pas grand chose. Vraiment, ce qu'elle a mis, c'était probablement même pas l'équivalent d'un euro. Mais Jésus regarde le cœur. Et Jésus tourne à ses disciples et il leur dit, ce que cette femme a mis dans la trésorerie est plus que ce qu'ont mis tous ceux qui donnaient de leur superflu. Parce qu'elle donnait le peu qu'elle restait. Vous imaginez? Donc, on donne pour honorer Dieu, frères et sœurs. On donne avec un cœur. C'est Dieu qui regarde. Moi, je n'ai aucune idée de ce que donnent les membres de l'Église. Je l'ai déjà dit à Philippe depuis très longtemps. Je dis, Philippe, je ne veux jamais savoir ce que les gens donnent. Je ne veux jamais savoir parce que je ne veux jamais être tenté de traiter une personne différemment que je vais traiter une autre. Je veux traiter chaque membre de cette Église comme si c'est lui qui vient mettre un chèque de 50 000 euros dans l'offrande. OK? Juste pour vous donner une idée du budget de l'Église, vous savez que le budget se lève à pas loin de 23 000 euros par mois? Pas loin de 23 000 euros par mois. on met notre foi en action tous les mois. On dit Seigneur Hallelujah! Woo! Hallelujah! Et quand le premier dimanche arrive et tu ne vois que 2 000, je dis, wow! Hallelujah! Seigneur! On va vivre un mois extraordinaire car Dieu pourvoit toujours. Hallelujah! Dieu pourvoit toujours. Amen! Non, nous avons vraiment une Église généreuse. OK? Deuxième raison pour laquelle on donne. OK? La Bible dit que ceux qui... Attends, deux secondes. OK? Pour soutenir l'Église. Pour soutenir l'Église. Et là, on retrouve la notion de Kononia, de soutenir l'Église. Si tu manges, mes amis, OK? Comme, encore une fois, dans le cas de Laura, ma fille adoptée, elle touche certaines allocations par rapport à ses études et tout ça. Elle a proposé de nous aider avec les courses. Chose qui était la bienvenue. OK? On a dit merci. Tu vois, c'est normal. C'était sa façon de nous honorer. De dire, écoute, tu m'héberges, il est normal, entre guillemets, que je prends une part dans l'achat de la nourriture. Pourquoi vous ferez différemment? OK? Devenir de passage, c'est une chose et combien ça fait plaisir, n'est-ce pas, d'inviter les gens chez vous pour dîner. OK? Mais il est, et puis nous avons de quoi pour donner. Voir à Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il arrive un moment là où normalement il doit avoir un désir de dire, écoute, je prends ma place et je prends part de ce qui se passe ici. Alléluia. Amen. si tout le monde était fidèle à ce qu'il pouvait, faisait, on pouvait faire beaucoup plus. On pouvait faire beaucoup plus. Non au niveau des achats, mais plutôt au niveau des salaires. Il y a d'autres ouvriers qui seront à votre service. on fait beaucoup avec peu de gens parce qu'on a des gens vraiment engagés, très engagés, très sincères, qui touchent peanuts pour tout ce qu'ils font. Alléluia. est-ce qu'on peut applaudir tous nos salariés de l'Église? Mais vous savez, il y a une dernière raison, levez-vous s'il vous plaît, il y a une dernière raison pour donner. Et si vous n'êtes pas encore touchés par les deux premières raisons, j'espère que vous serez touchés par cette dernière raison. La dernière raison de donner. Il est écrit en Luc 6, 38, Jésus, il a dit ceci, donnez et il vous sera donné en retour. Il vous sera donné en retour. Combien vous voulez avoir un peu plus d'argent? C'est tout. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous en avez trop. C'est extraordinaire, j'aime bien ce texte. En 2 Corinthiens 9, l'apôtre Paul, il reprend le timbre, il dit, sachez-le, celui qui s'aime peut, moissonnera peu. la Bible est tellement catégorique là-dessus. Ce ne sont pas des Français qui ont écrit la Bible, eux, ils n'avaient aucun problème de parler de l'argent. Ok? C'est-à-dire que la troisième raison pour laquelle nous donnons dans les offrandes, c'est que ça libère sur moi une bénédiction. et je veux une bénédiction sur ma vie. Amen. Je veux, là où je marche, j'aimerais avoir la bénédiction de Dieu sur ma vie. Quand je suis au magasin, quand j'achète des oeufs, je veux une bénédiction sur ma vie. Je ne veux pas rentrer à la maison et trouver que la moitié des oeufs sont cassés déjà. Amen. Je veux la bénédiction lorsque j'achète une voiture, une voiture d'occasion, elle ne va pas tomber en peine trois mois plus tard. Je veux une bénédiction que lorsque j'achète un vêtement, que le vêtement ne va pas se déchirer au bout de quelques lavages. Hello. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est fidèle à ce même, mes amis, Dieu fait pleuvoir sur nos vies. C'est ça ce qu'on fait. Donner, donner pour honorer Dieu, donner pour soutenir la famille, mais donner pour vous. Amen. Un fermier, quand il sème sa semence dans la terre, il n'est pas, oh non, je ne peux pas, il faut que je quitte ma grain, mon petit grain de blé. Mais tout ce que je peux faire avec ce grain de blé, je peux le manger, je peux me satisfaire. Mais Dieu, tu demandes trop que je mets ce blé dans la terre, tu me demandes trop, Seigneur. Un fermier n'agit pas ainsi. Il sait que, ok, je mets ma semence dans la terre, pourquoi? Parce que je veux ma récolte. Je veux toucher la moisson à la fin de la saison. Hello. Amen. Et mes amis, peut-être que tu n'as pas l'argent à semer, mais tu as autre chose à semer. Du temps, par exemple. Hallelujah. De ton cœur, l'idée, c'est de devenir une personne généreuse. Hallelujah. Et mon objectif n'est même pas de juste remplir les corbeilles le dimanche matin. Mon objectif, c'est de rendre de nous un peuple généreux. Et non pas juste le dimanche matin, mais toute la semaine. Être généreux envers le pauvre. Amen. Être généreux les uns envers les autres. Être généreux dans la ville. Hallelujah. Nous espérons un jour avoir notre banque alimentaire ou épicerie sociale. On y travaille. Philippe, il est très engagé là-dessus. On veut. Il y a des gens qui sont en grande difficulté financièrement dans l'église. Ils sont dans nos cœurs. On prie pour eux. On fait tout ce que nous pouvons. Amen. C'est d'être un peuple généreux. Amen. Est-ce que vous voulez vous engager à Dieu? Est-ce que vous voulez bien si Dieu vous a donné cette grâce de dire aujourd'hui, Seigneur, compte sur moi. Je veux être vraiment un membre. Je veux être vraiment prendre ma place dans la famille de Dieu. Hallelujah. Dans les cinq prochaines minutes, on va adorer le Seigneur et même pour nos internautes. J'aimerais vous encourager de ne pas juste rester lointain. Engagez-vous. Hallelujah. Et même dans les offrandes parce que tout ce que nous avons mis en place, toute cette infrastructure pour faire le stream, ça nous a coûté un investissement très important. Hallelujah. Hallelujah. Et nous avons besoin vraiment que nos internautes prennent aussi leur place de partenaires. Hallelujah. Avec nous. Allez, veuillez tous lever les mains vers le Seigneur. en levant les mains, l'attitude du cœur et Seigneur, tu fais avec moi tout ce que tu veux. Si tu veux que je prenne ma place ici, tu me le dis. Si ma place est ailleurs, Hallelujah, tu me le montres. Mais où que ce soit ma place, je l'assume. Je suis ton enfant, tu es mon père et je te remercie pour cette famille. Hallelujah. Veuillez juste lever les mains et lever le cœur et lever la voix maintenant. Adorons le Seigneur tous ensemble. Sous-titrage Sous-titrage